Hermès, 5 raisons de ne pas investir Bienvenue sur StopInvest, la chaîne des tops d'investissements, ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Hermès, symbole incontesté du luxe à la française, suscite l'admiration et l'intérêt des investisseurs du monde entier. Sa renommée, son savoir-faire artisanal et sa croissance constante en font une valeur attrayante. Toutefois, comme pour tout investissement, une analyse approfondie s'impose au-delà de l'aura de la marque. Cette vidéo vise à éclairer les investisseurs avisés sur les défis potentiels auxquels Hermès pourrait être confronté. J'ai fait une vidéo précédemment sur LVMH. Les éléments qui ont tendance à toucher LVMH en termes de risque potentiel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ont également, dans une certaine mesure, on pourrait les transposer à Hermès. Et puis d'ailleurs, dans une certaine mesure, également à Kering. Ainsi que les avantages d'ailleurs, parce que la plupart de ces entités exercent dans le même secteur de manière globale, même si Hermès est un tout petit peu niché, même si dans LVMH, vous pouvez retrouver des entités qui sont également sur le même segment d'activité en termes de prix, bien sûr, que Hermès. Donc, quels sont les éléments qui pourraient nous encourager à ne peut-être pas investir sur Hermès en date d'aujourd'hui ? Donc, on terminera par une analyse quantitative, bien sûr. Premièrement, vous avez des changements des préférences de consommateurs. La jeune génération plus sensible aux enjeux de durabilité et à la recherche de marques authentiques pourrait se détourner du luxe traditionnel. Si Hermès ne parvient pas à intégrer ses préoccupations dans sa stratégie, elle risque de perdre des parts de marché face à des concurrents plus agiles et en phase avec ses nouvelles tendances. Ensuite, nous avons la succession et la gestion. La même situation que sur LVMH. La famille Hermès a toujours été au cœur de la gestion de l'entreprise, garantissant une certaine stabilité et une vision à long terme, ce qui est un avantage et ça pourrait également écrire un inconvénient en cas de succession, en cas de passement du flambeau. Cependant, toute succession à la tête de l'entreprise peut engendrer des changements stratégiques ou culturels avec un impact potentiel sur la performance et l'attractivité de la marque. Troisième point, nous avons la dépendance à certains marchés. Hermès réalise une part importante de son chiffre d'affaires en Asie, notamment en Chine. Une baisse de la demande sur ses marchés clés due à un ralentissement économique ou à des tensions géopolitiques pourrait fortement impacter ses résultats. La diversification géographique et l'adaptation aux spécificités de chaque marché sont donc essentielles. Ensuite, nous avons le contexte économique. Comme quatrième point, le marché du luxe est particulièrement sensible aux fluctuations économiques. Une récession mondiale ou une instabilité géopolitique pourrait réduire le pouvoir d'achat des consommateurs et affecter directement les ventes d'Hermès. Une gestion rigoureuse des coûts et une capacité d'adaptation rapide sont donc primordiales. En dernier lieu, comme cinquième point, nous avons la contrefaçon et le marché gris. La contrefaçon et le marché gris représentent une menace sérieuse pour l'image de marque d'Hermès et peuvent impacter ses ventes. La lutte contre ces phénomènes nécessite des investissements constants en matière de technologie, de surveillance et de coopération avec les autorités. La liste est non exhaustive. On pourrait rajouter d'autres éléments ici. C'est pour ça que je dis, sur la vidéo concernant LVMH, on a parlé des points positifs et des points négatifs. Ces points-là peuvent être appliqués, comme je le disais tantôt en début de vidéo, sur Hermès. Donc, maintenant, parlons de l'analyse quantitative. Donc, on va prendre Hermès, R-M-S. Voilà. Alors, comme d'habitude, croissance des revenus magnifiques. Vous connaissez la question à poser derrière. On l'a déjà fait une centaine de fois ici. D'où provient la croissance ? Est-ce qu'elle est organique ? Inorganique ? Quelle est la géographie la plus... La géographie d'op... Enfin, en termes de... En termes global, ici, quelle est la région qui génère le plus de croissance ? Ensuite, on va regarder... Bon, vous pouvez regarder la croissance moyenne, etc. Ça vous donne juste une indication ici de la croissance. Donc, il ne faut pas l'extrapoler sans prendre en considération la taille du marché. On regarde la marge brute. Est-ce qu'elle est stable, croissante ou décroissante ? Elle est croissante. Ça signifie que l'entreprise a de plus en plus un pricing power. Soit, elle augmente les prix ou elle fait baisser les coûts de production. OK ? Ça peut également être un mix des deux. Ensuite, nous avons la marge EBITDA. C'est bien d'avoir les marges brut qui augmentent, mais est-ce que la marge EBITDA augmente ? La marge EBITDA, ici, augmente. Donc, toute croissance des revenus, ici. D'accord ? Toute augmentation des marges descend directement au niveau de la marge EBITDA. Mais la marge EBITDA n'est pas synonyme de bénéfice net ou bien de free cash flow. OK ? Donc, on regarde ici les net income et les free cash flow. Ceux qui veulent bénéfice net. J'ai toujours l'habitude de parler, de dire, d'appeler ça net income. Net income et free cash flow doivent aller dans le même sens. Quand on les compare, on remarque qu'on a une légère différence. Donc, complètement, les deux vont dans le même sens. On va le dire comme ça. C'est ce que, moi, je peux constater. C'est ce qui est une bonne chose. Donc, tout bénéfice, ici, va directement au niveau des free cash flow. C'est à ça que ressemble une belle entreprise. OK ? Nombre d'actions. Est-ce qu'Hermès a l'habitude de racheter ses actions ? Pas sur les dernières années. On a eu un historique, ici, de rachat d'actions à partir de 2003, à peu près, jusqu'en 2012. Mais depuis à peu près 2012, on n'a plus de rachat d'actions. C'est plutôt stable. Ce qui n'est pas un problème, de manière générale. Surtout si l'actionnariat est concentré. À un moment donné, on ne peut pas racheter plus d'actions que ça parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas vendre. Le fait, elle reviendrait ici, littéralement, dès qu'à sortir l'entreprise de la cote. Mais bon, après, ça reste ici. On est là pour constater. Le plus important, c'est que Hermès n'augmente pas le nombre d'actions. Il n'y a pas d'actions gratuites, ici. OK ? Ce que, moi, j'aime bien. Donc, du point de vue évaluation. Et je rappelle toujours, ici, qu'il ne suffit juste pas de dire que, oui, elle a l'habitude et c'est changé. Elle a 40 fois les bénéfices. Donc, comme aujourd'hui, elle négocie à 30 fois, elle est sous-évaluée. Non, non. 40 fois les bénéfices, ça veut dire 2,5% de rendement. Il faut vraiment une bête de croissance pour que vous puissiez justifier ce prix-là à long terme. OK ? Si une entreprise, si vous achetez une entreprise, ici, avec un PEA de 40, admettons que le prix ne change pas et que le bénéfice net augmente. En fait, sur 5 ans, si le bénéfice double, vous l'aurez à peu près acheté à 20 fois les bénéfices de manière globale. OK ? Donc, il faut toujours faire attention, ici, au multiple de valorisation qu'on paye. D'accord ? C'est bien, mais c'est toujours, ça représente toujours un danger. OK ? Donc, pour moi, Hermès échange, peut-être qu'avec raison, nous allons en moyenne à 35 fois les bénéfices. C'est la moyenne. OK ? Sur toute cette longue période de temps. Après, on peut regarder sur les 10 dernières années. Nous avons 40 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons presque 50 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire que le marché s'est emballé sur les dernières années. Peut-être par manque d'opportunités ou bien parce que la croissance était de plus en plus élevée au niveau des Hermès. Sur les 5 dernières années, chose qu'on peut également aller regarder ici. Si on prend les 10 dernières années, nous avons 13% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 17% de croissance. Donc, la croissance s'est emballée sur les 5 dernières années. Raison pour laquelle le marché, donc les opérateurs de marché, donc soit vous, d'accord, ainsi que les institutionnels, vous avez décidé d'acheter Hermès qui importe la valorisation moyenne. OK ? Sur les 3 dernières années, on vous remarque également cette accélération-là. Mais n'oubliez pas qu'au sorti de la pandémie, dans le secteur du luxe, il y a eu, je dirais, il y a eu une croissance très élevée à court terme ici, notamment parce qu'il y avait une demande refoulée. On a tendance à revenir à une certaine normalisation présentement. Donc, ça ne veut pas dire qu'Hermès va continuer à générer 28% de croissance moyenne. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas extrapoler la croissance sans avoir l'information concernant la taille du marché ainsi que les éléments même qui ont permis à l'entreprise de générer cette croissance-là. On le répète matin, midi et soir. Ça ne change pas. Donc, du point de vue évaluation, vous connaissez la chanson, je ne paie pas plus de 25 fois les bénéfices. Après, si vous voulez payer 40 fois les bénéfices, ça, c'est votre problème. Parce que si vous prenez le marché, la taille, si vous prenez à peu près l'industrie de manière générale, c'est l'industrie du luxe, on sera aux alentours de 25, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Généralement. Donc, Hermès peut s'appeler Hermès, mais je ne paye pas ce niveau-là. Et comme je dis toujours, 40 fois les bénéfices, c'est 2,5% de rendement. 25 fois les bénéfices, ça signifie ici 4% de rendement. Entre 2,5% et 4%, vous savez que le choix est vite fait. Donc, si Hermès devait s'échanger à 25 fois les bénéfices, admettons même qu'on prend une certaine croissance, on s'attend ici à peu près à 54 euros l'action d'ici 2026. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ? 100% du temps ici, ils ont raison. On peut également aller regarder est-ce que la tendance est... Les analystes sont optimistes de manière générale, mais par rapport à il y a 6 mois, est-ce qu'ils sont de plus en plus ou de moins en moins optimistes ? Il y a 6 mois, on était à 56,67. Là, c'est 54,35. Rien n'exclut que les 6 prochains mois qu'on soit à 53,20 ou je ne sais pas. D'accord ? Donc, ça démontre juste ici que les attentes ont tendance ici à changer avec le temps. Ça évolue. C'est pour ça qu'il faut faire une veille. D'où généralement le fait de se dire que le dividende ici n'est pas un revenu passif parce qu'il faut faire le travail de veille. OK ? Rien n'est gravé dans la roche ici mis à part les performances passées. Et vous connaissez la chanson « Performance passée » n'est pas synonyme ici de « Performance future ». OK ? Donc, nous avons ici Hermès. À 25 fois les bénéfices, Hermès, c'est 1 358 euros l'action. Moins la dette nette. Et encore, nous n'avons pas regardé la dette nette ici. Il me semble que Hermès n'a pas une énorme dette. Elle est même presque risible. Peut-être qu'elle est négative. Ils ont 7 milliards de cash net. D'accord ? À 25 fois les bénéfices, ça donne 1 359 euros. Moins la dette nette. On va prendre la dette nette ici. À ce niveau. Moins la dette nette. C'est une compagnie européenne. Donc, sur FaceGraph, j'irai en yearly. J'en fais 421. Donc, plus la dette nette parce qu'il y a du... Donc, c'est la... Plus le cash net, excusez-moi. 1 359 plus 421. Ça donne à peu près 1 440 euros. Donc, Hermès, en date d'aujourd'hui, pour moi, c'est 1 440 euros maximum. Je ne dirais pas minimum. Maximum. Donc, à partir de ce niveau-là, on pourrait réfléchir à posséder du Hermès. Après, vous pouvez extrapoler parce que vous allez certainement vous dire que oui, mais la croissance, etc. Hermès, c'est quand même une compagnie de croissance. Ce n'est pas faux. OK ? Et donc, si on extrapole, essayons de jouer à ce jeu-là. En moyenne, en termes de bénéfices, OK ? N'allez pas me demander... C'est pour ça que je dis toujours que croissance et des revenus n'est pas synonyme ici de... Si on a une croissance des revenus ici de 10%, ça ne veut pas forcément dire qu'on aurait une croissance des bénéfices de 10%. Faites très attention. D'accord ? Donc, il faut toujours aller regarder ici comparer avec la croissance des bénéfices. Si on prend en considération les attentes des analyses, disons, jusqu'en 2026 et au-delà de 2026, si on prend une croissance moyenne de 10%, il peut être justifié, ça donne à peu près combien ? Aux alentours de 1 800 euros. Donc, le prix actuel serait complètement justifié uniquement en prenant en considération les bénéfices attendus en 2029 à 25 fois les bénéfices. Maintenant, si on a une croissance bien plus élevée, je ne sais pas moi, Hermès peut justifier d'un 20% en moyenne au-delà de 2027. Là, à 25 fois, le prix actuel est peut-être intéressant, mais si Hermès arrive à se négocier à 25 fois les bénéfices à cette période-là et qu'on arrive à obtenir aux alentours de 90 euros, 94 euros ici de bénéfices nets par action, à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 2347. Donc, ce qui n'est pas exceptionnel non plus par rapport au prix actuel. Bref, comme je l'ai dit, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Posez-vous toujours la question de savoir est-ce que 44, payer 44 fois les bénéfices, c'est justifié. Donc, on dit ici que bien sûr, par rapport à la croissance passée, mais la croissance passée ici, ce n'est pas parce qu'on a eu 15% précédemment qu'on aura 15% sur les 5, 20, 30 prochaines années. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, le marché également est saturé. Donc, peut-être qu'on pourrait espérer une croissance plus élevée que la moyenne du marché. Donc, on devrait aller rechercher cette information-là. Je pense qu'on a eu tendance à le faire ici sur Kering, si je ne me trompe pas. Bref, grosso modo, Hermès reste une belle entreprise. On a des questions à poser niveau risque comme sur toutes les entités d'ailleurs. Si on doit retenir une chose ici, c'est que Hermès s'en date d'aujourd'hui, malgré le fait qu'elle se négocie à 45 fois les bénéfices et semble être intéressant, c'est de l'ultra luxe, etc. Il y a également des risques à prendre en considération. Et quand on prend en considération ces risques-là, je n'ai même pas parlé de valorisation, on pourrait s'attendre à un prix un peu plus intéressant que ce qui nous est proposé en date d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, Hermès, c'est 1440 euros et je la mettrai dans ma watchlist parce que Hermès mérite avoir une place dans n'importe quel watchlist. Tout dépend maintenant du prix que vous êtes prêt à payer. Comme je dis toujours ici, ça dépend de vos attaques. Chacun d'entre vous a des objectifs financiers à atteindre. Donc, si vous pensez que Hermès paie à 40 fois des bénéfices, ça vous permet de bien dormir la nuit ? Allez-y ! Donc, consommation discretionnaire. On va chercher ici du Hermès. Consommation discretionnaire. Hermès. Où est-ce qu'on va se situer ? Hermès. Hermès. Nous allons prendre cette compagnie ici. Où est-ce qu'elle est ? OK. Donc, on était à 1440. Je l'ai déjà ajusté. Je pense que ça date à peu près du 18 mois de septembre 2024. Il me semble qu'est-ce qu'on a fait une vidéo le 18 mois de septembre 2024 ? Donc, je vérifie ça sur Hermès. Je pense que sur Hermès, les vidéos ne durent pas souvent longtemps parce que c'est l'analyse comptative. Pas besoin de prendre 400 jours dessus. Voilà. On a déjà fait une vidéo dessus qui est drôle. Je ne savais même pas. J'ai oublié complètement. Donc, ici, on pourrait se dire que le plus important, à peu près, c'est de considérer les risques et essayer de regarder sur les autres entreprises de luxe ici. Est-ce qu'il y en a certaines qui pourraient à peu près, qui pourraient à peu près, enfin, qui sont également sujets aux risques rencontrés par Hermès en date de jour. Après, synonyme de toutes les entreprises ont généralement ici des risques. D'accord ? Donc, faites juste attention. Il faut toujours également voir entre parenthèses le mauvais côté. Dans tous les cas de figure, la watchlist est en description de la vidéo. Vous pouvez la retrouver dans le service Top Premium Plus qui vient avec l'analyse sectorielle, les notes d'analyse, l'accès à la watchlist avec objectif de prix. Donc, vous ne me poserez plus la question de savoir quelles sont les entreprises les plus intéressantes aujourd'hui, bien les top 5. Vous pouvez également faire des demandes d'analyse quantative. Vous pouvez me proposer qu'est-ce qu'on analyse vos portefeuilles si vous voulez. D'accord ? Vous avez accès à la communauté privée ainsi que le programme d'accompagnement. Donc, ici, vous avez la watchlemania individuelle qui vient avec une formation sur les rapports financiers et vous avez le pack du débutant qui vient avec trois formations, rapports financiers, états financiers et une formation sur les rates. Et pendant que vous y êtes sur la top newsletter, on partage généralement ici des analyses concurrentielles et comme je l'ai dit, sur les 52 prochaines semaines, c'est gratuit. Ok ? Après ça, ça se retrouvera uniquement ici. Pour les anciens, vous connaissez des analyses sectorielles qui nous permettent à peu près d'avoir un avis général sur les tendances sur une industrie en date d'aujourd'hui parce que c'est important. Ça vous permet de voir à peu près si on pourrait s'attendre à une certaine croissance ou bien un ralentissement, etc. Et ça dépend uniquement essentiellement de la lecture des rapports financiers sur la compagnie ainsi que sur l'ensemble de ses concurrents. Bref, tout ça en description de la vidéo et si vous avez des questions par rapport à ces produits, vous pouvez en cliquant ici réserver un appel. Nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. D'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada